Partira, partira pas ? Dans un article paru ce mardi 4 juillet, nos confrères du Parisien ont laissé entendre que l'horroruquier pourrait quitter France 2 à la rentrée prochaine. Le quotidien est même allé plus loin, en annonçant que des négociations seraient déjà en cours avec TF1. Si les discussions sont toujours en cours entre les deux parties, un accord pourrait toutefois être enterriné dans les tout prochains jours, a-t-on pu lire ? Si la direction de France Télévisions n'a pas souhaité commenter ces informations, le principal intéressé n'a pas tardé à réagir sur Twitter. Je lis beaucoup d'informations concernant mon avenir télévisuel. Le Parisien semble mieux informé que moi. A moins que France 2 ait décidé pour moi. Rien n'est fixé. Vraiment. France 2, une autre chaîne, nulle part. Je ne le sais pas encore moi-même, a assuré le compagnon d'Hugo Manos, en réaction à l'article de nos confrères. Si l'intéressé a préféré entretenir le flou concernant son avenir dans la petite lucarne, le Parisien a précisé qu'il maintenait ces informations. Dans le même papier, nos confrères ont fait état de tension entre Laurent Ruquier et la direction de France Télévisions, remontant au printemps 2020, peu de temps avant l'arrivée de Léa Salamé à la co-animation de son talk-show en étant direct. Il a déjà failli claquer la porte à ce moment-là. Pas à cause de Léa mais de l'arrivée de son producteur dans la boucle. Il avait peur que se reproduise le schéma qu'il a connu avec Catherine Barmadan « On n'est pas couché », s'est souvenu un proche des négociations. Toujours selon le Parisien, Delphine Ernotte qu'ainsi, la présidente directrice générale de France Télévisions, a dû intervenir et rassurer Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, sa récente apparition sur TF1 en mai dernier, Laurent Ruquier a surpris tout le monde, en faisant une courte apparition sur la première chaîne. Le célèbre animateur des grosses têtes a en effet été aperçu, le temps d'une soirée, dans l'émission Mask Simmer. Pour l'occasion, l'intéressé était déguisé en homard. Le fait que je ne sois pas sur TF1 habituellement, c'est ça aussi qui m'amusait évidemment. Que l'on puisse reconnaître ma voix, mais qu'on soit suspicieux de ma venue sur la une. C'est tout ça qui m'a convaincu de le faire, parce que c'était drôle et inattendu, c'est amuser l'animateur auprès de Télé Loisirs. Quant à ses employeurs, Laurent Ruquier a indiqué qu'il n'était tout simplement pas au courant de sa participation au télécrochet de TF1. Même mes contrats par rapport à France 2 ne m'interdisent pas de participer, ponctuellement en tout cas, à des promotions dans d'autres émissions, à préciser celui qui a remplacé Michel Bernier le temps d'une soirée. Jonathan Reboa panoramique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501